Nous allons continuer avec les règles d'accord du participe passé en français. La vidéo précédente avait couvert les cas du participe passé employé seul, à valeur prépositive ou adverbiale, employé avec l'auxiliaire être et les verbes pronominaux. Dans cette vidéo, nous nous attaquons au cas du participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. La règle générale est la suivante. Le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir est invariable lorsque le complément d'objet direct, appelé C.E.D., est placé derrière le verbe où il n'y a pas de C.E.D. Par exemple, j'ai lu des livres intéressants. Les cours ont recommencé hier. En revanche, il s'accorde en genre et en nombre avec le C.E.D. lorsqu'il est placé devant le verbe. Par exemple, les paroles qu'il a dites, montez mieux. Il y a cependant de nombreux cas particuliers. Le participe passé est invariable lorsque le C.E.D. est le pronom en. Par exemple, j'en ai mangé cinq. Il est également invariable avec un complément de mesure sans préposition. Une sorte de faux C.E.D. avec les verbes coûter, peser, durer, valoir, mesurer, et ainsi de suite. Par exemple, ce téléphone ne vaut pas les 500 euros qu'il m'a coûté. Mais, quand ces verbes sont employés au sens figuré, il s'agit dans ce cas d'un vrai C.E.D. et la règle générale s'applique. Par exemple, ces paroles, les avez-vous pesées ? Le participe passé est invariable avec le complément d'un verbe impersonnel ou employé impersonnellement. Par exemple, la chaleur qu'il a fait, l'été, était intolérable. L'énergie qu'il a fallue pour accomplir ce travail était énorme. Le participe passé suit la règle de l'accord avec l'auxiliaire avoir lorsqu'il est suivi d'un infinitif et que l'autre, la chose désignée par le C.E.D., fait l'action exprimée par l'infinitif. Par exemple, les musiciens que j'ai entendus jouer étaient excellents. En revanche, si le C.E.D. ne fait pas l'action de l'infinitif, il reste invariable. Par exemple, la musique que j'ai entendue jouer était émouvante. Et enfin, le participe passé fait et laissé, selon la réforme de 1990, suivi de l'infinitif, est toujours invariable. Par exemple, les images qu'il m'a fait voir étaient superbes. Je les ai laissées partir. Je les ai laissées partir. Voilà, bon courage ! Je rappelle encore une fois que ces règles sont d'une extrême complexité pour tout le monde et que certaines institutions ont proposé une alternative à sa règle que je vous invite à découvrir sur le site mentionné ici. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada